salut les gars bon j'espère que ça va bien j'espère que si vous êtes en vacances tout ça tout se passe bien pour ceux qui bossent bon courage à vous là tu vois il y a une grosse odeur de transistor là tu vois ça sent le transphotorique à plein nez là juste derrière moi non bah écoute voilà je voulais surtout te présenter un petit peu tous les amplis que je peux avoir parce que c'est vrai que bon bah depuis que j'ai fait la chaîne je t'ai jamais montré un peu ce que j'avais donc j'ai un petit peu de tout à savoir j'ai revendu pas mal de matériel parce que bah faute de place déjà tu vois avec ça ça prend de la place même si je me sers pas de tout voilà en tout cas c'est vraiment du matos que pour certains il y a des trucs que j'aime vraiment que je veux garder après il y en a d'autres c'est vraiment c'était vraiment tu vois pour les essais pour faire des écoutes différents tests les mariages avec les enceintes aussi c'est important parce que comme tu peux voir dans mes vidéos bon c'est vrai que je vais souvent utiliser le même matériel mais c'est parce que c'est tellement galère à tout mettre en place tout ça changer les câbles et tout c'est et puis les amplis à savoir qu'ils sont pas forcément ici dans cette pièce là sont un peu dispatchés partout dans la maison tu vois tu vois tu en as dans les toilettes tu vas en avoir le kajibi ils sont renfermés donc il a fallu les dépoussiérer à fond et du coup voilà non mais donc voilà donc je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai comme comme amplis j'ai un petit peu aussi de j'ai du home cinéma j'en ai un tout petit peu parce que voilà j'avais voulu tester bon après je me ai dit ça pourrait me servir pour plus tard mais malheureusement je pense pas je pense pas donc après en fait tu vois ça va être décomposé de la sorte donc là ici donc tu as les amplis de puissance les amplis de puissance là tu as les intégrer un peu de clousage là tu as tout ce qui est pré-ampli donc il y a de quoi faire ça permet vraiment d'avoir différentes signatures sonores ça c'est enfin pour moi c'est important d'avoir quand même différents pré-amplis afin de pouvoir les marier avec les enceintes surtout quand il y en a qui sont un peu chieuse tu vois qui veulent de te soumets et du coup là tu peux réussir à trouver un petit mariage sympathique des fois même des surprises et puis bah après voilà tu as une chénifi complète de ça c'est la sony chénifi complète sony tu vois qui est neuf parce que les personnes qui l'avaient bah ils l'ont vendu et voilà j'ai kiffé voilà tout simplement et je voulais te dire parce que cette chénifi sony là quand je l'ai essayé je l'avais essayé sur c'était sur quoi c'était sur mes onyx jmlabonix 710 et j'ai préféré la qualité de son de cette chénifi qui avait donc juste ampli ampli pré-ampli par rapport à un sony que j'avais c'est un sony taf 530 es taf 530 es mais non non pas celui là pas celui là qu'est ce que je raconte le taf 830 es donc voilà c'était quand même un intégré qui était assez costaud qui a une bonne renommée et tu vois j'ai vraiment préféré le son de cette chénifi donc c'est pour ça qu'elle est encore là après sinon là tu vois en bas j'ai deux amplis au cinéma après ici là tu as une platine cd donc j'en ai une deux 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 et puis trois donc j'ai trois platines cd mais les platines cd de nos jours franchement voilà ça sert plus trop après d'ailleurs au niveau platine cd tu vois donc tu pourras répondre dans les commentaires mais moi en fait j'ai pas vu de différence là tu vois entre mes trois platines j'ai une denon une luxman et une jvc donc tu as différents prix c'est pas des haut de gamme ou quoi mais le son quand tu veux quand je les switchais les trois platines je les switchais en même temps j'avais le même son qui sortait j'avais pas de différent sonore et en fait moi c'est ça que je recherche je voulais vraiment avoir une platine où c'est neutre en fait et ce que j'ai fait alors je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est qu'en fait j'ai toute ma discothèque en fait tous mes cd je les ai ripé donc je les ai foutu sur mon pc sur un disque dur je les ai ripé en flac donc pour avoir le moins de pertes possible et du coup je me retrouve avec une grande discothèque donc sur le pc et je vais utiliser mon DAC donc le DAC que j'utilise c'est un DAC Magic 100 donc de chez Cambridge et voilà pour moi il est très bien et tu sais pourquoi je dis ça parce qu'en fait quand j'ai fait mes écoutes c'est à dire que j'ai mis platine cd d'un côté de l'autre sur l'ampli j'ai mis le DAC Magic et en fait quand j'écoutais la musique je faisais mes switches j'avais strictement aucune différence donc après c'est vrai qu'il peut y avoir des différences il peut y avoir des différences sonores mais à mon avis ça va être plus pour du matériel qui va être plus haut de gamme voilà et moi ce que je veux c'est vraiment dans ce matos là je veux avoir une neutralité je veux pas avoir plus ou moins ou quoi tout ça ça m'intéresse pas c'est déjà assez complexe de faire des écoutes de tout ce matériel là et d'ailleurs il y a même des trucs que j'ai pas que j'ai pas encore que j'ai pas encore écouté qu'est ce que je voulais dire d'autres oui bah tiens tu vois au niveau des amplis moi comment que je les choisis alors en fait les choses je les choisis je vais dire concrètement je vais regarder plusieurs plusieurs données caractéristiques donc moi pour moi le poids c'est vrai que ça va être un gage un peu de qualité le poids ce qui va te dire un peu le transfo qu'il y aura à l'intérieur donc c'est à dire l'alimentation donc si tu as une bonne alimentation même si l'ampli n'est pas forcément puissant tu vois un deux fois 60 watts rms sous 8 ohms et qu'il a une bonne alim si sous 4 ohms tu vas voir qu'il fait deux fois 120 ça veut dire que c'est un ampli qui a une bonne alim voilà enfin moi c'est comme ça que j'ai appris au fur et à mesure après il y a pas mal de personnes qui m'ont on a parlé d'ampli tout ça et du coup même après quand tu t'informes tu regardes des magazines tu regardes sur internet tout ça et voilà moi c'est et puis aussi par expérience aussi par expérience avec les amplis il y a ça après qu'est ce que je voulais dire d'autre le facteur d'amortissement qui est aussi important car lui en fait il va te permettre de contrôler le débattement de ton haut-parleur donc plus il va être élevé et normalement moins ton haut-parleur va bouger il va être maîtrisé voilà c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir un ampli factor assez élevé sur les amplis bon après des fois tu peux aussi avoir des caractéristiques qui peuvent être un peu un petit peu c'est de l'enchantement la flûte enchantée tu sais ça de façon tout ce qui est caractéristiques techniques dans un ampli tout ce qui est affiché sur ça peut être voilà c'est vu que ça peut être commercial et ça peut te donner des chiffres tu sais pas à quelle valeur exactement ça va être pris en considération voilà donc ça il y a ça après qu'est ce que je voulais dire d'autres sur un ampli les fréquences bah les fréquences si tu as en fait nous on entend de 20 20 hertz à 20 kilo hertz mais en fait des fois tu as des amplis qui vont être donnés pour 100 kilo hertz en fait c'est à dire que tu vas même si on entend pas toutes ces fréquences là c'est à dire que l'ampli quand tu vas l'ampli il va te donner vraiment une bonne restitution normalement il va il va il va te donner une bonne restitution voilà bon après je te dis là c'est vraiment faut regarder plus en détail mais tu regardes tu regardes sur internet voilà tu vas trouver il y a ça je voulais qu'est ce que je voulais dire je voulais dire d'autres trucs tu vois il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses donc le poids la puissance le transpo c'est ça ça peut être un double mono donc double mono c'est quand même du bon parce que chaque canal à son à son amplification donc ça c'est intéressant là j'en ai un comme ça c'est le ampli sherwood que tu vois là l'ampli de puissance sherwood bon malheureusement eh ben pour l'instant il marche plus parce que j'ai à j'ai deux fusibles qu'on non j'ai un fusible sur deux qui a lâché donc c'est le canal droit donc à mon avis il doit y avoir une connerie donc faut que le faut que le fasse réviser ça et puis et puis bah écoute je vais te montrer un peu les amplis que j'ai et peut-être que ça me reviendra après ce que j'avais à dire sur les sur les amplis alors tu vois ça fait déjà huit minutes de vidéo ça passe très très vite alors qu'est ce qu'on a de beau ah ouais bah ouais moi je pète tout dans la barre je peux dire j'ai galéré à tout mettre en place franchement donc la petite platine jvc il n'y a rien de mirobolant ça vaut 15 20 balles la chénifié sony égaliseur l'ampli de puissance qui marche pas mal du tout pour 2x133 j'ai été surpris avec le lecteur cd là on a la platine cd luxman au demeurant qui n'est pas pas mauvaise le tuner luxman bon là ça je l'ai plus pour la collection pour avoir la chaîne complète parce que je m'en sers pas l'adénone dcd 1550 ar petite platine cd sympa ensuite bon bah là tu as un empire cinéma donc ça c'est un empire cinéma ancien mais qui qui marche pas mal ça marche pas mal bon je te cache pas je me sers pas de tout ce qui est au cinéma c'est juste pour voilà pour tester ensuite là j'en ai un haut de gamme donc ça c'est un haut de gamme des années 2000 le pioneer vsx à x10i s ou x10i tu vois derrière il a marqué is pour ça je sais pas pourquoi ils ont mis ça mais hyper complexe à la télécommande à l'élan c'est un empli assez costaud il est lourd il fait plus de 30 kg le machin et donc tu peux voir aussi il est fou le châssis cuivre voilà et pour le porter le bestiaux après tu as le petit donc là on a la zone la zone des pré-emplis donc là tu vois tu as le pioneer c73 dommage que le flanc en bois est abîmé je sais pas je changerais peut-être ça et je ferais je le ferais moi même donc là tu as deux deux pré-emplis luxman c383 donc ça c'est parce que je fais mes tests tu vois quand je fais des comparatifs j'ai deux mêmes pré-emplis des deux mêmes amplis de puissance après donc là tu vois j'ai le marantz sc80 donc il a été révisé ce qu'il avait besoin et tu vois chez marantz ce qui me pose problème c'est que j'ai souvent des soucis avec cette marque là donc j'en achète j'en achète moi ça m'attire moins tu vois ensuite là tu as un plus récent donc le rotel rc1550 et lui bizarrement quand je l'avais testé sur mes jbl 240 ti je l'avais trouvé vraiment trop pâteau en fait tu vois je me faisais chier et quand j'avais mis juste bah ne serait-ce que le luxman ça l'avait savait ça les avait réveillé ça se marie très bien avec et aussi le yamaa le c6 très dynamique et du coup pour les jbl ça marchait nickel ensuite donc là tu as le nad 114 bon bah écoute petit pré-empli tu vois il y a pas mal de choses que je vais sûrement revendre par la suite parce que ça fait beaucoup ça fait beaucoup de choses donc là tu as le yamaa c6 donc lui il a pas mal de réglages tu vois même tous ces trucs là bon moi je m'en sers pas parce que j'utilise tout au neutre mais voilà mais voilà ensuite là on a le rotel donc ça c'est le rotel rc970 bx et qui lui que je trouve du coup plus plus dynamique que le rc1550 tu vois la signature sonore elle est différente là on a le beau le bel audio research audio research s2b avec le tube dedans donc le tube je sais plus ce que c'est c'est de la radio technique je crois soit un mullard ou je sais plus quoi parce que j'en ai quelques-uns j'avais acheté des très bons des très bons tubes j'avais mis le prix dedans mais bon des fois on n'a pas le choix donc là celui-là c'est un xian sheng tu vois c'est un truc chinois truc chinois mais par contre dedans en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai changé les tubes j'ai mis des j'ai mis des tubes ps vane donc ps vane c'était à 80 euros je crois le tube ouais il me semble que c'était 80 euros youtube ouais donc des ps vane et voilà j'ai c'est pas mal c'est pas mal bon après le truc qui est dégueulasse en fait c'est ça le truc de volume les boutons qui sont pas c'est pas on va pas chinoiser mais voilà c'est pas terrible franchement voilà j'ai juste voulu essayer c'est pour ça c'était juste pour essayer donc là tu as le petit préampli toshiba donc le sy 330 qui lui a une lui tu vois il est vachement basseux c'est un truc de dingue lui il a des basses mais c'est incroyable pourtant sérieux un vieux machin vieux coucou mais c'est incroyable donc là allez les gants passe aux amplis intégrés donc donc là tu as le petit luxman l30 il est très beau lui mais tu vois il est hyper sexy je kiffe je kiffe et d'ailleurs tu es le plus moderne qui est sorti bah après c'était le sq30 je crois sq38 sont super ils sont vraiment magnifiques ces amplis tu sens la qualité de fabrication d'époque franchement bon après même si c'est pas forcément puissant tu vois tu as des en fait le son il va être il va avoir une caractéristique un peu spécifique tu vois des fois ça peut se rapprocher du son tube tu vois de l'époque comme comme tout le monde a tendance à aimer la lue et sa 708 donc le pionnier sa 708 qui est un grand succès après niveau son je te cache pas que je suis pas non plus j'ai pas été emballé de fou c'est bien mais j'espère que les autres les séries et sa 9000 800 9900 8000 tout ça là il sonne vraiment mieux parce que voilà je trouve ça beau mais après niveau son c'est voilà j'ai eu d'autres beaucoup d'autres choses qui fonctionnaient mieux à mon goût voilà la talmarranz lui c'est le petit pm 750 dc lui il est sympa en fait tu vois je le trouve joli en fait avec ses petits ces petites lumières voilà ses petits réglages lui c'est pour le fun et je l'avais écouté pareil sur des enceintes en allemagne et il m'avait plu chez la personne donc je l'ai racheté donc à savoir que tu vois là celui-là il est dans son jus il est d'origine il est d'origine il est d'origine tu vois que le mec il est vachement dans l'origine ça c'est un yama ax 550 c'est celui-là c'était c'était mon frangin qui me l'a passé mais du coup je m'en suis pas servi parce que je croyais un souci faudrait que je le fasse réparer bon tu vois après là celui-là c'est le sony 530s pas mal pas mal mais ouais voilà c'est bien c'est bien là tu as un gros gros monstre de 150 watts le pioneer à 80 donc celui-là tu vois je suis un peu dégoûté je l'ai pas encore utilisé et il me tarde de l'essayer il me tarde parce que je l'ai foutu dans un coin je l'avais un peu zappé tu vois le bébé un peu une bonne qualité quand même de construction sur ce temple là ça c'est mon ça c'est mon chouchou les gars comme vous pouvez voir le pma 790 le denon celui-là il est qualité de fabrication de dingue l'intérieur et tous les tout et on a lui vers les boutons dans 15 minutes de vidéo la vidéo tu vas la voir l'année prochaine à mon avis bon ensuite on continue donc là j'ai deux akai akai m73 donc pareil ça c'était les gros intégrés de l'époque bon tu as la m95 aussi qui est encore au dessus et bon déjà ça donne un aperçu de la signature sonore de ces de ces engins là bon tu vois ça tout ça j'ai pas j'ai pas utilisé en toutes ces sorties là j'ai pas utilisé après tu as le denon pma 1560 donc celui-là c'est celui fait partie de mes amplis intégrés préférés parce que quand je les comparais avec des amplis modernes et ben les amplis modernes étaient à la ramasse avec lui donc c'est pour ça que lui je l'aime beaucoup ce amplis là c'est un amplis que j'aime beaucoup c'est un très bon denon après il y en a peut-être qu'il l'aime pas ou quoi mais moi je trouve qu'il est vraiment très bon il a une bonne dynamique par contre tu vois il y a un truc qui m'a qui m'a un peu chagriné c'est à dire qu'au niveau du dumping factor sur les caractéristiques tabo chercher partout il ne le marque pas il n'y a pas le dumping factor tu vois il te dise pas de combien il est attends ouais ouais si si facteur d'amortissement que je me plante pas tu vois ils te disent pas donc donc voilà c'est ça qui m'embête mais bon après après voilà en tout cas il est dynamique ça c'est dynamique détaillé sans clair voilà ça c'est un ampli que j'aime beaucoup il se marie avec la plupart des enceintes a quand même après tu as l'ankyo Integra à 807 donc celui-là je m'en suis pas servi j'ai juste essayé mais je m'en suis pas servi tu vois c'est pareil ça c'est un ampli qui mérite peut-être d'avoir une petite attention la table pioneer à 77x donc celui-ci j'avais fait une j'ai dû faire des vidéos avec ouais donc ampli dynamique sont clairs voilà bon petit ampli sans fioritures il est propre voilà ensuite tu as le Technics SUV 90D avec tous ces petits réglages il y a de quoi faire après tu as une petite crotte là tu as une crevette là regarde moi ça un petit un petit Kenwood à 82 bon bah lui un petit Kenwood qui n'est pas gros mais qui a quand même à l'intérieur il y a quand même un bon petit transfo sympathique tu vois il paye pas de mine mais ça marche pas mal ça marche pas mal et puis bah maintenant on va passer aux amplis de puissance les gars pour finir donc les amplis de puissance donc là tu as le Krone donc le Krone à l'empli de sonorisation au pro mais bon voilà c'est c'est bien mais tu vois je trouve que c'est un peu sec comme genre d'ampli c'est ça qui me qui m'embête un peu voilà ce qu'on avait fait des essais chez mon pote lui il avait un Parasound Parasound à l'eau et il avait branché ça sur des pmc pmc ib1s donc des enceintes de studio et donc le Parasound ça allait tu vois au niveau du son mais là le Krone dirait que c'était gueulard je trouvais que c'était gueulard ça allait pas du tout et tu vois comme quoi c'est encore une signature sonore différente un peu trop sec à mon goût après tu as ce ampli là donc là les gars si ça vous dit de de me dire qu'est ce que c'est que ce ampli là parce qu'en fait j'ai ça c'est un ampli français donc pro système tu vois pro système série usb 600 donc j'ai pas trouvé d'info sur ce ampli là je sais qu'à l'intérieur je l'ai démonté j'ai regardé il a un beau transfo donc type mosfet et voilà je demande à voir un peu un peu plus j'ai pas eu le temps de l'écouter encore c'est pareil manque de temps mais il demande à être à voir un petit peu qu'est ce que ça donne donc si vous vous savez qu'est ce que c'est que ce ampli pro système les connaisseurs n'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires qu'est ce que ça donne voilà ensuite donc là on a les deux blocs luxman m383 que vous connaissez par coeur parce que je les mets souvent en vidéo tu vois et